Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis contente, on a terminé toutes les pages. Je veux vous montrer la dernière. Alors, encore ici, j'ai dû modifier mon aimant. Alors, comme j'avais dit, je l'ai dit dans la boîte de description de la vidéo où est-ce qu'on montait nos pages, qu'on plaçait nos cartes avec les aimants, dans le dévoilement, et je vous l'ai dit aussi, il y a environ 2 ou 3 jours, puis je vous le redis encore. Alors, quand vous allez avoir placé vos cartes ici sur les rabats, tout ça, puis vous placez l'aimant, ne matez pas tout de suite ici. Il y a une grosse chance que vous ayez à repositionner vos aimants, parce qu'au moment qu'on a calculé quel endroit qu'on mettait, peut-être qu'on n'était pas tout à fait perpendiculaire. Alors, quand vous allez avoir tout terminé à l'intérieur des pages, vous allez pouvoir positionner votre aimant au bon endroit. Alors, vous remettez ici, avec du ruban d'hésifle au côté, vous pressez, ensuite vous allez pouvoir mater dessus avec le même format que la carte. D'accord? Alors, voilà. Ici, là, je n'ai rien décoré, mais je vous montre juste qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, moi, j'avais mis un rabat, puis ça faisait trop épais, parce que, bon, il faut penser aux photos aussi. Alors, photos ici, photos, ici, deux photos. Ici, j'ai mis les petites pochettes de fiches de classement qu'il y avait dans la collection. Alors, mon idée était de le faire pour la dernière page. Alors, c'est fait. Tout simplement, pliez les contours, vous faites les lignes de pliure sur les pointillers, alors vous rabattez derrière, vous collez. Ensuite, j'ai rentré un papier ici, je l'ai maté ici, alors on peut faire un journaling, bon, comme on veut. Alors, c'est pour ça que je me retrouve ici avec une petite bande, c'est que c'était la bande que j'avais laissée à côté, pour que mon rabat ici soit, d'ailleurs, l'autre ici. C'était un beau rabat comme ça, c'était vraiment joli, mais ça ne fonctionnait pas, c'était trop épais. Ici, alors j'ai fait une pochette, mais je n'ai pas fait une pochette plus matée, parce qu'encore là, il faut faire attention pour les goussets, on n'en a pas tant. Alors, j'ai tout simplement pris un papier du bon format, j'ai arrondi le coin ici. J'ai fait une coche ici, question que ça montre vraiment que c'est une pochette. Et puis, j'ai collé en U, ici. Et puis ensuite, vous faites-le avant, matez le fond avant jusqu'à, à partir d'ici, un, deux ou trois millimètres, jusqu'à dépasser la coche. Alors, quand vous allez mesurer ici, faites-vous une petite marque sur la coche, puis ayez le papier qui va à l'intérieur plus. Moi, j'avais une autre technique, mais bon, je n'expliquerai pas aujourd'hui. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors, encore là, espace photo ici, deux photos ici, ici aussi, si on veut. Là, bien, j'ai maté, j'ai renforcé mon triangle. Alors, finalement, le papier aurait dû être du 250 grammes. Alors, moi, j'aurais pu prendre mon 216, ça aurait bien fait. Mais bon, j'ai maté. Peut-être que ça n'aurait pas été suffisant, mon 216. Alors, je suis bien contente, c'est maté. Tout fonctionne à merveille, avec les mains ici. On a les deux petits rabats ici. Puis, si j'avais su que je n'avais pas mon rabat que j'ai enlevé ici, j'aurais fait le matage et tout ça sur le dessus. Que quand on ouvre la page, qu'on les voit tout de suite. Là, on va voir deux photos, c'est correct aussi. Alors, mais c'était supposé que ça fermait par-dessus. Là, c'était trop épais, j'ai dû l'enlever. Donc, j'aurais préféré que ça soit ce côté-ci. Alors, si vous voulez les utiliser, mettez-le ce côté-ci. Ça va être beaucoup plus joli, quitte à avoir du blanc ce côté-là. Mais ne mettez pas les deux coups. Alors, voilà, c'est ce qu'on a ici. Et puis, j'ai dû repositionner mon aimant. Là, ça ferme très bien. J'ai essayé avec tout plein de papier à l'intérieur. Et puis, ça fonctionne très bien. Puis aussi, ce qui est arrivé, c'est que quand j'avais fait mon rabat ici, je n'avais pas fait ces deux-là encore. Alors, j'ai dit, bon, je vais voir si j'ai suffisamment de place pour pouvoir en mettre deux autres. Alors, j'ai fait ça ici, puis là, j'ai regardé, puis j'ai dit, bon, bien là, tout ce qui arrive, c'est que ce rabat-là ici, qui arrive ici, ajoute l'épaisseur. Alors, toute l'épaisseur est au même endroit, vous voyez. Toute l'épaisseur de notre pop-up est ici. J'ai ajouté encore l'épaisseur ici, alors j'ai dit, non. Évidemment, on l'est fait de ce côté ici. On ajoute moins l'épaisseur quand on le ferme, alors c'est plus ici. Et puis, celui-là, je l'ai enlevé, alors c'était parfait. Alors, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et puis, je vais pouvoir vous aider là-dessus. Alors, on a tout terminé les quatre blocs de pages. Alors, ça fait quand même quelque chose, hein. Non, bien là, ça ne va pas fermer bien, mais bon, dans l'album, ça va bien se finir. Alors, c'est ce que ça donne, vous voyez, tout ça ici. Alors, j'en profite pendant que j'ai les pages ici avec moi. Alors, le système de relire que je fais, c'est des pages flottantes, mais différents, comme je vous avais dit, comme vous avez vu aussi dans le dévoilement. Alors, tout ce qu'on veut, c'est que les pages puissent se toucher lâchement. Alors, lâchement comme ceci. Alors, on ne veut pas avoir des espaces ici qui vont être trop petits, qui fait que les pages vont être comme ceci. On ne veut pas ça. Alors, il faut qu'on soit, il faut qu'on les mette bien droites au centre. Alors, on regarde l'espace qu'on a entre. Alors, moi, j'ai vu 3 cm en chaque page. Alors, ici, j'ai même 2.5, 2.5, 2.5. Alors, j'allais à 3, parce que je préfère avoir un petit peu plus d'espace. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre système ici, bien là, vous ne savez pas, à moins que vous avez vu le dévoilement, le système-ci va être flexible. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin de laisser autant d'espace qu'à l'habitude, comme j'aurais fait quelque chose comme ceci, pour que les pages se couchent. Parce qu'elles sont très épaisses, alors ça aurait pris au moins 3.5 à 4 cm. 3.5 entre chaque page. Alors là, avec 3, on est correct, parce qu'on se trouve à voir que l'accordéon ici va être flexible. Alors, une chose que je voulais faire avec vous avant qu'on continue plus loin. Alors, je voulais qu'on finalise ici les petits rabats. Alors, moi, j'ai sorti 8, oui, 8 flipettes, des petites flipettes comme ceci, vous connaissez tous, d'accord. Alors, des flipettes comme ceci, 8 avec 8 attaches parisiennes. Alors, ce qu'on doit faire, on doit placer les flipettes ici. Alors, pour les placer, il faut avoir maté ici, mais il ne faut pas maté derrière, parce que les packs des flipettes, on veut les cacher avec le papier. Ensuite, on maté les deux côtés. Alors, moi, je vais mettre du unis ici, unis ici, unis ici, et je vais imprimer ici. Peut-être qu'à cause des flipettes, peut-être qu'on doit remettre l'imprimer ici, parce qu'on en voit une bonne partie. Parce qu'à cause des flipettes, on doit se garder une bonne largeur. C'est ce que j'avais dit au départ. Puis même ici, je suis un petit peu, je vais le replier comme il faut à sa place. Alors, vraiment, je suis limite, comme ça. Parce qu'il faut qu'on soit capable de l'ouvrir ici. Alors, il ne faut pas que le cercle ici nous encombre. Alors, puis il faut aussi dégager le pli ici. Alors, il faut qu'on soit tout juste, au plus proche, tout juste sur le pli. Alors ici, je pense que je vais devoir en enlever encore un petit peu ici. Alors, on maté ici. Je vais faire avec vous, mais quand il arrivera le temps de maté ici, je vais en enlever un petit peu avant. Alors, je vais me trouver dans mes chutes. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'avais dit que je mettrais peut-être du imprimé. Alors, lui, je le trouve bien joli. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je n'en ai pas assez pour quatre. Je suis certainement pour deux. Alors, ici, je me fais une marque pour la largeur qui se contient. Alors, un millimètre de moins large sur le côté ici et ici. Donc, deux millimètres de moins large. Même chose pour la hauteur. Alors, j'ai pris ça, puis je vais en avoir peut-être que j'en ai pour les quatre. Alors, j'en coupe une. Alors, moi, ça me donne un centimètre. Tout juste 2,8 centimètres de large. Voilà, comme ça. On arrondit les coins selon l'arrondissage que vous avez utilisé ici. Là, j'ai de l'écriture, donc je vais la mettre dans le bon sens. Alors, ici, ici. On va mettre de l'angle tout le tour. Alors, moi, je vais juste sur la coupe parce que le papier est très foncé, alors ça ne me donne rien d'ancrer le côté. Ça ne se verra pas. Mais au moins, la coupe. Parce que ça, ça se voit. Donc, voilà, ici. Donc, on va coller ça. Si j'avais sorti mes flippettes au moment où est-ce que j'ai mesuré ici, j'aurais vu qu'il aurait fallu que je les fasse 2 millimètres de plus étroit. Mais bon, ça se fait quand même bien. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer avec ma règle 2 millimètres de moins ici. Puis un autre en haut ici, 2 millimètres. Je vais faire une ligne au crayon. Alors, je mets ma pointe de mon crayon sur ma marque. Comme ça. Puis, je m'assure d'être bien droit. Ensuite, je vais couper avec mon ciseau. Puis, je vais la réarrondir. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire. À moins que vous, vous ayez fait un peu plus étroit. Alors, on va vérifier, voir si ça fonctionne. Alors, là, maintenant, on va mesurer, à savoir, de chaque côté, du haut et du bas. Alors, moi, je crois que je vais mettre à 5 centimètres. Je trouve que c'est une bonne mesure. Alors, je me fais un point ici. Même chose ici. 5 centimètres. Un point ici. Comme ça. Puis là, avec ma tripette. Alors, là, vu qu'on va ajuster lui, on va en enlever un petit peu. Donc, l'important, c'est de se tenir à l'écart du pli. Pour que ça puisse plier quand on l'ouvre. Donc, ça veut dire qu'avec mon pic ici, je vais me prendre aussi une petite attache parisienne. Alors, avec mon pic, tout juste pour dégager ici, vis-à-vis ma marque. Donc, je vais faire mon trou ici. Je vais mettre mon attache parisienne au travers. Excusez. Je n'arrive pas à la prendre. Comme ceci. Donc, quand vous avez les pattes derrière, alors, assurez-vous d'avoir les pattes qui sont le long du papier. La coupe du papier, comme ceci. Pour que quand vous allez mater ici, que vous allez les cacher. Là, j'aime bien presser. Si je peux presser l'autre côté, je le ferai. Bon, ça va. Regardez, ça se tient bien. J'aurais peut-être dû effacer ma marque avant. Non, ça va. Je fais la même chose l'autre côté. Je me prends une autre flippette. Encore là. Je me suis gardée 2 mm ici. Parfait. Vis-à-vis ma marque. Donc, on le trouve tout juste ici. Je vais prendre mon rabat ici. Je vais percer. Je prends ma tâche parisienne. Je vais presser à l'intérieur. Et puis, je m'assure que les pattes sont le long du rabat. Je vais tout presser ici. Comme ceci. Pour que ce soit un peu pas trop lâche. Ensuite, on peut mater derrière. Et puis, moi, je vais toujours mettre une petite goutte de colle qui colle bien le métal sous les pattes pour pas que ça bouge. Puis, c'est important d'avoir de la colle le long ici. Alors, ensuite, vous allez pouvoir mater l'intérieur. Puis, après avoir coupé ici, vous mater l'intérieur. Moi, je vais faire en unis les deux. Puis ensuite, quelque chose de contrastant avec mon rouge ici. Alors, je crois que je vais avoir suffisamment du rouge. Je suis en affaire 4. Non. Peut-être que j'en ai d'autres. Je peux toujours aller en chercher un peu dans cette feuille-là. que j'ai gardé pour les côtés. Alors, je peux en prendre en haut. Parce que ma boîte sera pas si haute que ça. Alors, je pourrais prendre une bande ici en haut. Puis d'ailleurs, c'est la plus belle partie ici. Puis, on la verra pas beaucoup, de toute façon, sur la boîte. Alors, c'est la façon de procéder. D'accord? Puis ensuite, quand vous allez avoir enlevé votre 2 mm, vous voyez s'il arrive ici. 2 mm, c'est peut-être même pas encore assez. Peut-être 3. Alors, vous vérifiez ici, vous mesurez. Puis vous dites, bon, ok, ça arrive ici. Finalement, c'est 3 ou 4 même que je vais devoir enlever. Alors, voilà. Alors, ça, ça va être fait. Je vous reviens la prochaine fois. Ça va être fait. En attendant, on va travailler un peu sur la couverture. Alors, ça, vous faites ça pour les 4 pages. Voilà. Ensuite, alors là, la couverture, j'ai taillé un morceau de cartonnette. Bon, alors là, ce qui arrive, c'est qu'avec les pages, si je calcule... Ici, on aurait toujours pu en enlever un peu. Je trouve que mes pages sont presque la largeur ici de ma cartonnette de 12 pouces ou 30,5 cm. Donc, si je me place exactement ici, bien vis-à-vis, il me reste juste ça, vous imaginez. Alors, moi, j'ai coupé ça, mais j'ai enlevé un petit peu. Alors, si je prends une autre feuille 30 par 30, je vais vous montrer. Alors, je vais aller vraiment au minimum. Si je prends une feuille 30 par 30, ça veut dire qu'il me reste environ 6 mm. Si je me place bien sur le côté ici. Alors, il reste 6 mm pour la boîte. C'est vraiment peu. Puis, il faut penser qu'on a toute l'épaisseur ici qu'on va ajouter avec le tissu pour la reliure. Alors, ce n'est pas suffisant. Donc, je vais probablement être obligée d'aller avec la cartonnette beaucoup plus grande. J'en ai quelques feuilles encore. J'en ai besoin que deux. Ça, c'est deux. Oui, c'est ça. Peut-être même juste une parce que c'est pour la boîte. Alors, la cartonnette pour l'album, ça va avec le 30,5. Pas de problème. Moi, je me suis gardé le minimum ici. Puis, c'est correct quand même qu'on aurait juste 3 ou 4 mm de côté ici. Il n'y a pas de problème. C'est suffisant juste pour que les pages se contiennent à l'intérieur de l'album. Mais pour la boîte, j'aimerais ça avoir un petit peu plus que juste 6 mm de marge de manœuvre. Surtout que, comme je vous dis, on va ajouter la tranche ici avec le tissu. Alors, ça va arriver exactement au 30,5. Donc, je vais aller avec quelque chose de plus large. Alors, probablement que la boîte, je vais dépasser d'au moins 1 cm. Mais j'attends, avant de couper la boîte, on va faire la boîte quand tout l'album va être terminé pour voir qu'est-ce que c'est qu'on ajoute comme épaisseur pour la reliure. Alors, moi, je m'attends à ce que ce soit ça. Alors, ces cartonnettes, je les avais reçues par Séverine. Merci, Séverine! Et puis, je m'en suis servie pour une boîte justement que j'avais à faire en commande. Et puis, je les gardais juste quand j'avais vraiment, j'étais vraiment mal prise parce que je n'avais pas d'autre façon de faire entrer finalement mon projet dans une boîte ou quoi que ce soit. Alors, ici, ce que j'ai fait, alors, si vous avez des bandes de papier, du papier, c'est-à-dire des feuilles de papier de 30,5 cm, c'est parfait. Moi, ici, ça mesure. Alors, j'ai taillé ma cartonnette. J'arrive à 29,8. Alors, vous avez du H4 aussi. Vous coupez dans le long si vous êtes sur le long du grain du papier. Mais moi, je n'ai que 28, donc j'ai dû faire des petits ajouts ici. D'ailleurs, ils sont trop larges. Je vais en enlever un petit peu. Alors, j'ai dû faire une petite rallonge. Alors, ce qu'on fait, c'est que vous taillez des bandes d'environ 2,5 cm ou 2 cm. Faites une ligne au centre, soit 1,25 ou 1 cm, dépendamment de ce que vous avez comme largeur ici. La pleine longueur de ce que vous pouvez, pourvu que vous ayez suffisamment pour vous rendre sur les coins, même dépasser d'un millimètre. Si vous arrivez trop juste et qu'il en manque un, ça ne fonctionne pas. Alors, allez avec du 30,5 cm si c'est le cas. Alors, j'ai fait 4 bandes pour un couvert, mais on fait 2 couverts, donc 8 bandes. Puis, j'ai des petits chutes ici pour, moi, c'est pour ma rallonge. Alors, ce qu'on fait, on va se trouver à biseauter le bout, une fois que c'est tout plié. Mais on ne se rend pas jusqu'au bout. Là, je ne suis vraiment pas suffisamment loin. On se garde environ 1 à 2 mm qui n'est pas coupé, qui est droit. C'est pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Alors, je vais coller ça ici, mais avant, moi, je dois coller mon petit ajout. Alors, je fais la même chose si jamais vous avez un ajout à faire. Vous voyez, je ne me suis pas rendue tout à fait au bout, au coin. Alors, les coins qu'on a biseautés vont aller sur les coins de la cartonnette. Donc, ici, je mets de la colle. Puis, il faut absolument être exact. Il ne faut pas être moins large. Alors, il ne faut pas dépasser ni être trop juste avec le papier pour qu'on couvre complètement le coin de la cartonnette. alors, ici. Maintenant, on va faire l'autre côté. Voilà. Tout juste ici. On longe notre doigt ici, le long de la cartonnette pour s'assurer que notre pli, le pli ici, soit bien au fond. Puis, il faut s'assurer qu'on n'a pas... Si on dépasse un petit peu, une fois que ça va être bien collé, on pourra aller enlever un petit peu. Mais on ne doit vraiment pas être trop court. Voilà. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais couper mon petit bout, ici. Alors, la colle ici. Je la mets au bout ici. Si j'avais eu du papier 30,5 cm, bien, j'aurais pu le faire en un bout. C'est ce que je vous recommence. Ici, je vais juste donner un petit truc. Alors, vous voyez, ici, j'ai fait ma ligne de pli, ou bien je la faisais à 3,8 de pouce, ou je la faisais à 3,4... un demi-pouce. Alors, j'ai un côté qui est plus étroit. Alors, quand ça vous arrive, ça va, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut que vous colliez le plus étroit en premier. Parce que, quand vous arrivez pour rabattre dessus, tout faire le tour ici, puis rabattre dessus, ça prend plus de place. Alors, je garde le large pour ça. Donc, moi, je vais biseauter ici. Je mets la colle sur la bande la plus étroite. C'est l'astuce en passant. J'en ai déjà parlé, mais il y a très longtemps. Vous n'avez probablement jamais vu, je pense j'en avais parlé dans le temps que je faisais des vidéos en anglais. Mais, je sais, j'en avais parlé dans les classes. Les gens avaient... Je pense que les gens trouvaient ça compliqué un peu, mais tout ce qu'on veut finalement, c'est d'avoir plus sur le dessus pour pouvoir rabattre. Parce qu'on prend plus de largeur, vu qu'on a toute l'épaisseur de la cartonnette en plus que ce qu'on veut rabattre ici. Donc, si on avait fait l'autre côté, on aurait eu juste une petite bande ici à coller, ça aurait été plus difficile. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on fait les bouts. Donc, ceci. Ici. Alors là, vous pouvez dépasser un peu, si vous voulez, pour être certaine de ne pas être trop court. Parce qu'on va le couper de toute façon après. Alors, je bisotte encore la même chose jusqu'à 1 à 2 mm. Je dirais 1 et demi. C'est vraiment le minimum. Donc là, je mets la colle sur un côté seulement. Comme je fais toujours, sauf que là, on fait les quatre côtés. On n'a pas de tranche en cartonnette, comme vous pouvez voir. Alors, pour ce qui est de l'espace à laisser entre les cartonnettes, on n'a pas ce souci-là. C'est vraiment une belle reliure qui va l'air sophistiquée comme des vrais livres anciens, de façon que c'était relié. Alors, même chose ici. Je m'assure de ne pas être trop court. Puis ici, je vais aller juste comme ceci. Je coupe, puis je bisotte jusqu'à 1.5 mm à 2. Je la colle partout. Puis, on l'entre là-dessus. On s'assure que je dépasse un petit peu beaucoup, je trouve, mais bon, je vais l'enlever. Quand on dépasse beaucoup, ce que ça fait, c'est que ça va faire le biseau. Ça va être embêtant aller couper le biseau à peu. On ne peut pas le couper. On va se trouver à avoir plus que 2 mm, mais ce n'est pas dramatique. Ça va. Ensuite, une fois que c'est fait, alors là, on va se trouver à presser avec le plioir comme ceci pour s'assurer que notre papier longe bien la cartonnette. Puis aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est de presser ici pour s'assurer que c'est bien collé partout. Alors là, moi, je commence toujours par les bouts que j'ai commencé en premier parce qu'ils sont les premières à battre. Alors là, je m'assure de faire le deuxième angle de 90 degrés sur ma cartonnette. Même chose ici. Ceci. Ici. Ensuite, j'ai installé ceci. Alors là, j'ai fait ma ligne comme ceci. Là, je vais aller faire le deuxième angle avec mon plioir parce qu'on a deux angles de 90 degrés le fait qu'on a de l'épaisseur avec la cartonnette. C'est important de faire les deux angles pour que ce soit bien fini et que ça ne fasse pas de plissage quand on va rabattre. Alors comme ceci. Là, vous prenez le centre. Vous allez comme ceci vous monter vers le haut, vous voyez, pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment ici. Plus que votre papier est mince, plus qu'il y a des possibilités que vous ayez des poches. Alors si vous vérifiez ici et que vous voyez que ça fait un pli, allez le décoller tout de suite avant qu'il soit trop collé pour aller le presser, le pousser plus donc moi je mets la colle en premier puis je fais tout ça après. Ça se fait en deux secondes. Mettez votre doigt ici. On va faire le deuxième pli. Je vais les presser comme ceci et comme ceci en montant en haut pour éviter les poches. Voilà. Si vous êtes certain que ça va être réussi. Ensuite, je vais represser ici ma souris c'est bien collé. Même chose ici. Alors faites ça pour les quatre côtés. Ensuite, vous allez choisir votre papier bien là vous avez sûrement mis tout de côté depuis le début depuis qu'on a commencé à travailler alors j'avais dit mettez votre papier de côté. Alors on va aller chercher nos papiers on va finaliser le devant. L'intérieur on ne le fait pas tout de suite. Le devant et l'arrière je veux dire des cartonnettes mais la partie où est-ce que on va attacher le système de reliure on ne le fait pas tout de suite. C'est à l'intérieur. c'est parfait. Ensuite, une fois que c'est fait c'est bien collé partout. Ensuite, avec notre privard on va presser. Alors moi, je vais me mettre à plat sur la table comme ça. Je vais presser partout pour bien bien définir faire les deux angles de 90 degrés. Jusqu'au bout. Quand vous en avez trop on va en enlever un petit peu mais n'allez pas en enlever trop en attendant qu'on ait fait la petite touche professionnelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça dépasse trop idéalement. On ne voudrait pas avoir trop de largeur parce que là c'est difficile ensuite à travailler. On fait tout ça tout le tour jusqu'au coin. Une fois que vous avez fait ça vous avez probablement des petits excédents. Alors vous coupez dans le sens-ci. Alors n'allez pas couper comme ça vous n'arriverez à rien de toute façon. Comme ça. Ici j'en ai beaucoup parce que je vais laisser un petit peu plus. Ça aussi on peut être le plus juste possible quand on calcule la longueur ici des bandes. Ça nous permet de ne pas avoir à tout retravailler ça après coup avec le petit biseau etc. Voilà. Alors ça c'est fait. Alors là il va falloir penser au... Moi je pense que je vais faire le dessus après. Je pense qu'on va commencer à préparer notre système de reliure. on va installer nos pages dessus puis ensuite on va voir comment est-ce qu'on va faire pour attacher les couvercles. Alors ayez votre tissu. Alors les tissus moi j'ai le cuir j'ai un tissu plus épais. Je vais voir qu'est-ce qu'il me reste de temps. Alors mes tissus moi ils sont ici. Alors j'ai du cuir j'ai du morceau épais ici. J'ai du jute qu'on va mettre sur l'intérieur de la reliure. Je ne sais pas si j'en ai assez... Oui j'en ai assez long. Et puis alors ça c'est quelque chose de rigide pour pouvoir donner de la rigidité au cuir parce que c'est trop mou ça ferait une couverture qui est trop molle. Je vais vous montrer un exemple. J'ai ici un petit album à liste que j'avais fait avec des acétates. Alors ce qu'on avait fait pour les acétates on fait la même chose avec nos cartonnettes. D'ailleurs quand j'avais présenté ce projet j'avais dit si vous n'avez pas les acétates vous faites des plaques de cartonnettes tout simplement qui vont être tout simplement ici à la place des acétates. Alors voyez ici le cuir. Alors vu que c'est un petit projet ça allait pour avoir juste les deux épaisseurs de cuir. Mais vu qu'on a quelque chose de lourd des grandes pages on a besoin de quelque chose de plus solide ici. Alors voyez nos pages vont se plier comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'avoir même qu'on aurait pu ne pas avoir de gousset de gousset d'aisance le système le système de reliure les bandes d'attache à la page du système de reliure et puis on aurait pu gagner un peu d'espace. Peut-être que c'est ce que je devrais faire ici j'ai quelque chose que je l'ai décidé de faire comme ça alors j'aime bien avoir un petit peu plus d'aisance parce que ce qui arrive c'est que nos pages sont plus épais que ça alors je pense que c'est une bonne chose qu'on ait de l'aisance. Alors on a les deux cartonnettes comme ceci moi j'ai déjà fait l'autre vous avez les deux que vous allez faire le même 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 format ayez votre tissu de tranche quelque chose d'épais qui va aller à l'intérieur ici ça va être collé sur notre feuille d'accordéon ayez un papier pour faire votre accordéon moi j'ai du 300 grammes ça prend du plus rigide que vous pouvez avoir et puis ensuite je vous reviens et puis on va commencer à travailler ça puis il y a aussi le ruban d'attache ici pour le système et les garnitures qui vont aller sur le côté du cuir d'accord alors je vous reviens demain pour la suite et puis avec toutes les petites bandes ici terminées et puis on continue pour terminer avec la reliure alors voilà à demain merci bye bye